On raconte que dans un village vivait ces aveugles qui étaient grands amis. Nos amis, ces aveugles, nous pouvons imaginer à quoi ressemblait un éléphant, ils n'étaient jamais entrés en contact avec l'opachidème. Un jour, ils prirent la décision de se rendre aux eaux. Bien que nous ne pouvons voir, mais nous pouvons toucher l'animal pour en détruire la forme, s'il a monté l'un d'eux. Le jour arriva vite, excités, nos amis se rendent aux eaux. Le premier s'avança et toucha la défense de l'elephant. En lui, il crut que l'elephant était comme une lance. Le deuxième, avec ses deux mains, il embrassa la trempe de l'elephant. À son tour, il crut que l'elephant était comme un grand serpent. Le troisième vint par derrière, s'est saisie de la queue et s'exclamant en lui, « La vache, l'elephant, c'est comme un fouet ! » Le quatrième frôla le genou de l'animal et, à son tour, il crut que c'était plutôt comme un tronc d'arbre. Le cinquième, avec ses deux mains, il toucha le ventre de l'animal et, lui, à son tour, il crut que l'elephant était comme un grand mur. Le sixième, le dernier, il toucha les oreilles de l'elephant et, à son tour, il crut que c'était comme un grand éventail. Sitôt arrivé à la maison, il se mire à discuter, à discuter vivement. Le premier disait, « L'elephant, c'est comme une lance ! » Et le deuxième dit, « Tu n'as pas bien touché, je vois. Moi, j'ai touché de mes deux mains. » L'elephant, c'est plutôt comme un serpent. Et le troisième, « Manque de révélation, l'elephant, c'est plutôt comme un grand éventail. » Il arriva pendant qu'il discutait et qu'un sage passait par là, les rayons intendus et l'air calma en ses mots. « Mes amis, vous savez, chacun de vous a à la fois raison et tort. » Vous avez raison en détaillant la partie de l'elephant que vous avez touché. Mais seulement vous avez tort en voulant limiter l'elephant par juste ce que vous avez touché. Car l'elephant, c'est l'ensemble de chacune de partie que chacun de vous a touché. Je me demande, ne sommes-nous pas comme ces aveugles ? Vingt discutes et discussions. « Jésus est déjà venu. » « Non, il n'est pas venu. » Polygamie. « Nous sommes dans le millénium. » « Nous attendons le millénium. » « Le nom nouveau de Jésus et toutes ces choses. » « Mais écoutez le sage nous dire, chacun de vous a à la fois raison et tort. » « Vous avez raison en détaillant la partie du message que vous avez touché. » « Mais comme ces aveugles, vous avez tort en voulant limiter le message par juste ce que vous avez touché. » « Car le message, c'est l'ensemble de chacune de partie que chacun de vous a touché. » « Que le Seigneur vous bénisse. » « Je ne vous inquisRL « Jésus qui est peut aussi te le supporter de chacune, » « et ce que vous avez touché. » « Je vous inquis circule, c'est parce que vous avez touché. » Et bien un grand charme préständ Crew gardée. » « Jésus est pénible. » « Jésus est raté du Paris » « Jésus, le roint du Paris » « Jésus, c'est l'odynamics marqué. »